je pense qu'il faut en méditerranée il faut un peu de réussite il faut pas lâcher parce qu'il ya des rebondissements et plein de rebondissements pendant la course il ya des moments ça avance pour les uns et à d'autres ça avance pour voilà pour les autres donc c'est c'est juste y croire jusqu'au bout et puis je pense qu'on a mis beaucoup de beaucoup de beaucoup de toute l'équipe même quand on a été derrière et dernier au classement on savait que tout était possible et qu'on pourrait revenir dans le match avec les allemands on savait que ça ça pourrait être compliqué parce qu'ils étaient déjà très loin ils ont fait une super super stratégie qui était difficile je pense pour nous on n'a pas un bateau pour traverser les bulles sans vent comme eux donc on a choisi de faire un peu différemment voilà mais non c'était pas une course facile la méditerranée c'est compliqué les prévisions météo sont peu fiables et mais faut faire avec donc faut aussi trouver trouver un peu de un peu de feeling je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire on un moment donné quand on s'est senti pas très pas très bien au classement et et pas dans une grosse une grosse comment donc quand on s'est pas trop senti bien pendant la manche on a réussi à se remobiliser et puis à changer aussi un peu notre façon de fonctionner être et si je cherche un petit peu plus de feeling et des choses plus simples à faire au niveau stratégie ce qu'on a fait au début ça ça a payé un peu mais rapidement voilà on s'est rendu compte que les prévisions étaient compliquées à à gérer donc on a réussi de faire sur la deuxième partie de course plus simple et plus au feeling je pense déjà on a beaucoup appris dans les vents mous sur cette étape donc on a on a beaucoup progressé avec le bateau là dessus on va essayer d'utiliser tout ce qu'on a appris pendant cette leg 3 sur l'inshore parce que c'est l'ultime manche en fait et c'est là où le classement général se se figera tout est encore possible voilà celui qui finira devant l'autre sera devant au classement général si je comprends bien la mécanique de cette dernière manche donc c'est la manche la plus importante de la course qu'on va essayer de bien se reposer d'être vraiment voilà gonflé à bloc plein d'énergie pour pour bien finir cette cette course voilà donc je pense qu'on va on va essayer de bien se reposer ce qu'elle a été quand même fatigante cette étape on a on a un peu puisé dans nos ressources donc on va essayer de bien recharger nos batteries et et de revenir d'attaque pour la dernière et l'ultime manche